Je trouve qu'on a peu parlé des effets secondaires, puisque Thierry Vial n'était pas là. On peut peut-être quand même dire un petit mot sur comment organiser le système de pharmacovigilance concernant les vaccins. Quoi qu'on en dise, je pense que le vaccin est le produit parmi les médicaments et de très loin le produit qui est le plus contrôlé. Ça, c'est une chose qui n'est pas discutable. Alors le système de pharmacovigilance, il est ce qu'il est. C'est vrai que régulièrement, on dit qu'il y a très peu que les déclarations de pharmacovigilance sont très faibles par rapport à la réalité des effets indésirables des médicaments en général. Et c'est vrai. Mais si c'est vrai, c'est de votre faute. Je signale parce que normalement, c'est à vous à faire des déclarations d'effets indésirables des médicaments en général et des vaccins en particulier. Alors comment, pour ce qui est, il y a quand même des éléments un peu spécifiques pour le vaccin. Donc, bien entendu, le système de pharmacovigilance, ça repose sur les utilisateurs, sur les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens qui doivent déclarer les effets indésirables aux centres régionaux de pharmacovigilance. Il y a un centre de pharmacovigilance par région et à Lyon, celui de Lyon est dirigé par Thierry Vial qui, malheureusement, n'a pas pu venir ce matin. Donc, ça, c'est le premier point. D'autre part, depuis la loi de 2013, le public, les particuliers ont le droit également de faire des déclarations, de faire des déclarations aux centres de pharmacovigilance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les firmes. Les firmes ont elles-mêmes des centres de pharmacovigilance et reçoivent des déclarations de pharmacovigilance qu'elles doivent obligatoirement faire remonter annuellement à la NSM et même, ça remonte jusqu'à l'Europe. Et chaque année, sont publiés ce qu'on appelle les Périodic Safety Update Report, les PSUR, c'est-à-dire qui rapportent, qui collectent toutes les déclarations de pharmacovigilance qui ont été faites aux firmes, mais elles-mêmes, qui doivent donc les faire remonter. Donc, ça, c'est le système de base. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour tous les nouveaux produits, et notamment pour tous les nouveaux vaccins, lorsqu'un programme est mis en place, et c'est une obligation européenne, ce qu'on appelle des plans de gestion des risques. C'est-à-dire que ces plans de gestion des risques portent sur des points particuliers. Par exemple, on sait très bien que dans les essais cliniques, même si actuellement, les essais cliniques concernant les vaccins, ils s'adressent à des dizaines de milliers de personnes, on sait bien qu'on ne peut pas repérer dans un essai clinique des effets indésirables rares. Si un effet indésirable survient dans un cas sur 100 000, on ne pourra pas le répertorier, le trouver dans un essai clinique qui a porté sur 60 000 patients, par définition. Donc, une fois que le produit est mis en utilisation en population générale, eh bien, il y a donc ce plan de gestion des risques, dont le but est de permettre de faire émerger des effets indésirables rares qui ne sont pas apparus dans les essais cliniques. Et ce plan de gestion des risques peut porter sur des points particuliers. Par exemple, on a vu que dans les essais cliniques sur tel vaccin pédiatrique, il y avait une augmentation des syndromes de Kawasaki. Mais ce n'est pas significatif. Donc, le plan de gestion des risques peut cibler cet effet particulier tel qu'il a été repéré. Donc, ça, c'est une initiative européenne. C'est l'Agence européenne du médicament qui exige cela. Et puis, chaque État a la possibilité d'en rajouter. Et l'exemple type où on en a rajouté, c'est pour la vaccination papillomavirus. On savait qu'en vaccinant des adolescentes, à l'âge où apparaissent les maladies auto-immunes, on savait très bien que des maladies auto-immunes seraient impliquées à la vaccination. Donc, la France a mis en place un programme de surveillance particulière qui a impliqué également l'assurance maladie, etc., qui a permis d'ailleurs la publication d'un rapport qui a été plus récemment publié sur les liens éventuels entre la vaccination papillomavirus et la survenue de maladies auto-immunes. Donc, vous voyez, le système de pharmacovigilance, il est souvent beaucoup décrié en France. C'est sûr qu'il est perfectible. Mais encore une fois, il sera d'autant plus performant que vous ferez des déclarations de pharmacovigilance. Mais il y a quand même des choses qui sont pas mal. Et je pense que les choses ont beaucoup évolué. Peut-être que les scandales comme le Mediator, etc., ont contribué à améliorer le système. Il est sûrement encore perfectible, mais il a quand même beaucoup progressé. Voilà ce que je voulais dire à propos des effets indésirables en général. Merci.